Yeah ! Salut Thomas, comment vas-tu ? Ça va Vincent ? Je vais faire une petite visite. Donc l'espace cuisine. Oh là là, mais il y a tout le monde qui est là aujourd'hui ! Tous ces gens-là sont pour moi ou la mise en place ? Non, la mise en place. Elle est vendredi. Donc ici on a la plonge, donc ça on s'en sert surtout en fin de service. Bah ouais, c'est ça, tu vois, tout est rangé. Comme tu as fait l'installation, tu sais. Bah ouais, mais la ventilation en plus à la plonge, ça c'est bien ça. Un bel outil de travail. T'as la chambre froide ? Ah là, notre chambre froide. Et on note tout ce qu'on a besoin. C'est bien, on fait pour tous. Ah, on a trouvé Fabien, qui vient que fromage. Mais lui c'est la star. Tu stockes le personnel en froid toi. Parce qu'en fait tout est rangé, là c'est que les produits sous vide. Et les préparations sont dans les échelles. Et avec ça tu fais combien de service à peu près ? Une soirée. Pardon ? C'est une soirée ou une soirée et demie. Ouais, ouais, d'accord. Ce soir on va finir aux alentours 350-400 couverts. Ouais, quand même ouais. Donc de la fruits fraîches ? Bah les patates. Les patates que Jojo il prépare avec amour tous les jours. Et celle-là, ça sera les patates pour demain. Quand elle est cuite la veille, elle est meilleure le lendemain. Ah ouais ? Bah tu vois, Jojo il est en train de faire du ketchup là. Avec du vinaigre blanc, d'accord. C'est pour faire, il fait du ketchup. On fait notre sauce tomate depuis maintenant 8 ans. D'accord. Avec de la tomate concassée, pelée. Parce que j'ai la machine à steak haché qui est là. Ouais. On fait nos steak haché tous les jours. Pour steak haché, machine à réfrigérer. Ouais, voilà. Tu vois, bah tu as toute la ligne de cuisson. La ligne de cuisson, ouais. Et puis après, là c'est une longiligne de cuisson. Donc avec les lampes chauffantes pour tout maintenir au chaud. On maintient tout au chaud en fait, on fabrique. Là, tout ce qui est snackerie, tout ce qui est pizza arrive de là. Et c'est mis sous les lampes chauffantes pour garder tout en chaleur. Parce qu'on envoie à peu près, combien c'est ? C'est 22 pizzas toutes les 15 minutes. Pendant 3 heures, 3 heures et demie. D'accord. Ça en fait un paquet. Ça en fait quelques-unes. On fabrique notre pâte tous les jours. Tous les jours. Alors toujours la veille pour le lendemain. Tous les sous-bassements sont réfrigérés. C'est ce que j'avais demandé à Vincent. Tous les sous-bassements sont en GN. On avait investi dans un beau four. Voilà, le hamalfi qui est... Là tu l'as allumé à quelle heure ce matin ? Je l'éteins plus jamais. Ah pardon. Je le mets en économique toute la nuit. J'ai gagné 100 euros d'électricité par mois. Parce que le phénomène de l'allumer tous les matins, il part tellement en puissance qu'il prend tellement d'énergie. Je le mets en économique tous les soirs. Et tous les samedis soir, on pyrolyse. Et le dimanche matin, je le nettoie. D'accord. Donc ça veut dire qu'en économie, il est à quelle température ? Il reste à 320 degrés. Il reste à 320 degrés ? Mais il tire moins que l'allumer et l'éteindre. T'imagines bien 22 pizzas en 15 minutes ? Il est ouvert, il est fermé, il est ouvert, il est fermé. On les fait à peu près 3 par 3. Donc on en sort 3 toutes les minutes, 1,50. On lamine, la pâte, la pâte, tu vois. Elle est au frigo. Alors moi, j'ai une poussa froid. Il y en a qui font des pousses à chaud. Moi, je fais une poussa froid. Tu vois, ici, tous tes sous-bassements sont réfrigérés. Là, tu vois, les steaks hachés qu'il a fait tout à l'heure. Tu vois, toutes les sorties. Ça, c'est les morceaux de fromage. Tout est daté au crayon alimentaire. Pour éviter les boîtes et tout ça, c'est de papier glacé bouché. D'accord. Et j'ai fait fabriquer des étiquettes à chaque produit. D'accord. Sauf pour les pizzas. On les met dans des feuilles, ça coûte moins cher. Ouais. Et c'est écolo. Ouais, c'est écolo, c'est bien. Voilà. Tous les bacs à frites, c'est du craft, c'est recyclable. Le fond mix, tu en sers pour quoi du coup ? Alors nous, on fait toutes nos cuissons. On fait beaucoup de réchauffe. D'accord. C'est-à-dire qu'en fait, il fait fondre ses fromages. On fait tous nos desserts. Le nougat glacé, ça c'est super bon. Ça, c'est une recette de 26 ans. C'est mon maître d'apprentissage. Merci à Loïc Hamon, qui m'a formé pendant toutes ces années. Tu vois, on fait du riz au lait. J'ai tout en double. Parce que ça, on le voit pas, mais j'ai un garage où j'ai tout en double. Voilà. J'ai une saladette en double, j'ai un pétrin en double, j'ai un laminoir en double. J'ai quatre friteuses. Enfin, au cas où, en fait, ça casse toujours le samedi ou le dimanche. Donc, allo Vincent, le samedi soir, non, il est chez lui à l'apéro. Donc, on va manger des pizzas. Et puis, grâce à toute l'équipe, parce que merci à eux. Sans eux, ça marcherait pas. C'est évident. Ils sont plus jeunes, motivés. Toto et ses camarades. Parce que Toto and mate, en anglais, ça veut dire camarade. Ah là là, je suis bien payé. Alors, qu'est-ce que t'en penses ? Superbon. Tout le monde sans Дав���。 Stéphérique Sous-titrage ST' 501